Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette nouvelle séance d'apprentissage. Je suis Mme Zé Christine, enseignante d'esthétique coiffure. Nous allons poursuivre avec notre cours sur la technologie du matériel dans les classes de première année esthétique coiffure. Alors, nous allons corriger le devoir laissé la dernière fois. Il était question pour vous qu'à partir d'un morceau de tissu, vous puissiez confectionner à la maison un chouchou. J'espère que vous l'avez fait. Vous pouvez me présenter vos chouchous ? Très bien, c'est bien. Pas mal. Ok. Nous allons donc voir maintenant comment est-ce qu'on peut réellement confectionner un chouchou. Eh bien, on a besoin de ces matériels que vous voyez. Le fil, l'élastique comme on l'a dit, les ciseaux pour découper, le fil et l'aiguille. Maintenant, nous allons prendre là notre morceau de tissu d'environ 20 cm et là, on retourne le mauvais côté, n'est-ce pas ? Nous commençons donc par faire cette couture, une couture simple. Et là, nous allons retourner pour avoir le bon côté que nous allons normalement utiliser. Voilà. Après avoir fait cela, maintenant, nous allons essayer de replier. Nous allons replier les bords et nous allons faire des coutures. Bien sûr, en laissant un petit espace par lequel va passer l'élastique. Voilà. Nous allons donc coudre les bords. L'espace est resté. Et là, nous allons bien retrousser. Voilà. Nous avons déjà notre tissu cousu. Nous allons donc introduire le plastique parce que nous l'avons dit, ça a un corps qui est le tissu et l'intérieur est fait d'élastique. Nous avons introduit l'élastique et nous allons souder cet élastique afin qu'elle ne se détache pas. Afin que les fronces restent, comme vous le voyez à l'image. Et là, nous allons fermer les ouvertures. Nous coupons notre fil et nous avons notre chichi, comme vous le voyez à l'image. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas réussi, vous pouvez recommencer. Passez à notre leçon du jour. Notre leçon du jour porte sur les voilettes et les bonnets. Voilettes, bonnets. Ça vous dit? Bonnets peut-être. Peut-être pas voilettes. Mais bonnets, oui. Parce que bonnets, on pense à le chapeau, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que c'est? Pour mieux le découvrir, nous allons passer ou alors utiliser ce plan. D'abord, nous parlerons des objectifs. Qu'est-ce que nous voulons à la fin de cette leçon? Qu'est-ce que nous devons retenir des voilettes et des bonnets? Quels sont les prévus? Qu'est-ce que vous connaissez déjà qui peut vous aider à mieux comprendre cette leçon? Nous poserons un problème. En le résolvant, nous allons expliquer de mieux en mieux, à travers les activités d'apprentissage, ce que c'est que les barrettes et les bonnets. Nous allons faire un exercice d'application pour voir si vous avez bien compris, bien assimilé la leçon. Nos résumés. Et comme d'habitude, je vais vous laisser devoir à faire à la maison. Alors, commençons par des objectifs. À la fin de cette leçon, vous allez être capable, vous devez être capable, n'est-ce pas, de maîtriser la fonction d'une voilette que vous ne connaissez peut-être pas encore, d'un bonnet en coiffure. Également, quels sont les différents types de bonnets et de voilettes qui existent? En coiffure, bien sûr. Et surtout, quels sont les modes d'entretien de ceux-ci? Comprérez qui? Vous connaissez déjà les peignes, que l'on va utiliser peut-être pour la mise en pli, pour notre voilette tout à l'heure. Et vous savez également les pics. Passons donc à cette situation problème. Que nous disent ces images? Vous voyez les deux dames? Elles ont fait une pose de rouleau, une pose de mise en pli, n'est-ce pas? Regardez par exemple. Vous voyez, il y a des petits cheveux qui pendent, n'est-ce pas? Ces petits cheveux-là et d'autres encore, des petits grands de cheveux qui se baladent. Et là, quand elle va entrer dans le casque, le séchoir-casque, il peut arriver que ses cheveux soient en train de flotter de part et d'autre et d'entrer même dans la grille du séchoir. N'est-ce pas? Également, celle-ci, nous voyons des petits cheveux tout autour, vous voyez, à ce niveau-ci. Vous voyez? C'est comme un rouleau qui n'a pas bien pris. Il est possible donc que ces cheveux-là puissent se balader dans le séchoir-casque. Bien plus, cette image nous en dit long. Elle a donc fini sa mise en pli. Elle veut prendre son bain. Elle veut prendre une douche. Comment elle va faire? Comment va-t-elle protéger ses cheveux? Elle a fini ici. Elle veut se reposer. Est-elle sûre qu'après être reposée, elle pourra encore avoir ses boucles? Ensuite, nous allons découvrir ce que peuvent nous être utiles les voilettes et les bonnets dans ces cas de figure. Commençons par les voilettes. Peut-être, si vous n'êtes jamais entré dans un salon de coiffure, vous n'avez certainement pas encore vu de voilettes. Mais peut-être, si vous avez accompagné maman ou alors vous-même, vous vous êtes déjà coiffé. Il est possible que vous ayez déjà découvert les voilettes. Alors, quelle est la fonction des voilettes? Les voilettes permettent de maintenir en place des rouleaux. Parce que tout à l'heure, la première image que je vous ai montrée, la dame avait les rouleaux. Maintenant, pour que ces rouleaux, parfois, ça peut tomber, il arrive que ça tombe. Surtout lorsque les cheveux sont assez courts et qu'on n'a pas pu bien enrouler, il est possible que ça tombe. C'est pour cela qu'on a besoin de la voilette pour maintenir ces rouleaux en place. Autre fonction, ça protège la mise en pli. Oui, parce qu'on a dit, il peut arriver que le vent qui souffle, le vent chaud qui souffle dans le séchoir casque peut déranger. Également, ça évite les déplacements des mèches, comme celles que je vous ai montrées tout à l'heure. Elles peuvent être en train de se déplacer. Parce qu'il arrive même que sans rouleaux, qu'on soit en train de sécher nos cheveux dans le séchoir, et les cheveux au vent, parfois, ces cheveux se fixent même. Elles sont attrapées dans la grille. Même si nous n'avons pas les rouleaux, pour sécher nos cheveux dans le séchoir casque, nous pouvons poser dessus une voilette, comme on l'a vu, par exemple, sur cette image-là. Également, ça permet de conserver les mèches mal enroulées. Parce que je vous le disais tout à l'heure, lorsque, par exemple, on a une coupe de cheveux, avec des cheveux assez courts derrière, notre rouleau n'a pas bien pris, c'est mal enroulé, lorsque nous attachons une voilette, ça permet de bien fixer ces rouleaux-là. Vous voyez donc ici, à l'image, une dame, après sa mise en pli, elle a attaché la voilette et elle se retrouve dans le casque. Ça permet que le vent qui souffle ne perturbe pas les cheveux qui ne se sont pas bien enroulés, les mèches qui peuvent se balader et autres, parce qu'ils sont retenus par la voilette. Décrivons les voilettes à présent. On peut trouver les voilettes en tissu. On peut également trouver un filet. Tenez, par exemple, lorsque nous voulons une voilette en tissu, il est fait comment? C'est un assoir de fixation. En fait, un morceau de tissu, comme vous l'avez vu à l'image, c'est un morceau de tissu qui est généralement triangulaire, mais on peut aussi le trouver sous la forme ronde, ce morceau de tissu-là. Et ce morceau de tissu, il a des petits trous, des petites aérations. Ici, la forme triangulaire. Vous voyez qu'après une mise en pli, on a attaché, n'est-ce pas, la voilette sur notre mise en pli. Ça peut être, la tâche peut être à l'arrière. Vous voyez ici. La tâche qu'on a faite est au niveau de l'arrière. Ici, la tâche peut aussi être au niveau à l'avant. Ça dépend de vous et de chacun. Également, la forme ronde. Vous voyez ici, on a l'impression que nous avons l'élastique à ce niveau, n'est-ce pas? Et là, c'est sous la forme ronde. On enfile simplement. D'accord? Mais puis, on en va attacher derrière. Donc, on va enfiler. Cette partie-ci, elle est arrondie. Et derrière, nous allons attacher. Vous pouvez bien observer ces attaches à ce niveau. Également, nous avons les voilettes en filet. Ici, ce sont des nylons tissés sous la forme de filet. Ça, je suis sûre que vous l'avez déjà observé. Vous avez déjà vu maman avec, parfois, à la maison. Oui. Mieux encore dans les salons de coiffure. Ils sont généralement sous la forme ronde. Et le bord est en plastique. Comme vous pouvez l'observer sur l'image, vous voyez, il y a du plastique là, sous la forme ronde. Et ici, contrairement aux voilettes en tissu qu'on attache, ici, on enfile juste, comme si c'était un bonnet, tout simplement. Quelles sont les précautions d'utilisation? Lorsque vous utilisez, vous devez utiliser une voilette. Eh bien, la voilette ne doit pas se poser sur le front ou sur les yeux. Oui, on a vu tout à l'heure, lorsque vous faites la tâche sur votre tête, ou alors que vous devriez, comme vous êtes, des professionnels. Vous serez bientôt des professionnels. Lorsque vous attachez la voilette, elle ne doit pas se poser sur le front ou alors sur les yeux. Pourquoi? Parce que ça va laisser des traces. Après la coiffure, vous verrez que les traces de voilettes vont être là. Et si c'est une personne qui devait faire une sortie tout de suite, vous verrez qu'elle sera mal en point. Si elle est même maquillée, vous allez voir que ça va diminuer son fond de teint. Ça va laisser des traces. Donc, lorsque vous posez votre voilette, il faut éviter que ça touche le front ou les yeux. Elle doit être également équilibrée de chaque côté. Oui, sinon une partie peut être ouverte et l'autre partie bien fermée. Vérifiez bien que vous allez bien équilibrer les côtés et ne pas écraser les boucles de la voilette. Voyons cela en image. Vous voyez ici, ne pas poser sur le front. Vous voyez que le front ici est bien, bien dégagé. Vous voyez que si cette partie-ci était arrivée là, lorsqu'on va arriver, parce que la cliente peut passer 30 minutes, 20, 30 minutes, 10 minutes dans le casque et pendant ce temps, il y aura des traces qui vont se former. Et comme je le disais, si elle a le fond de teint, imaginez, cette partie du fond de teint va partir. Ce qui serait inesthétique, n'est-ce pas? Nous avons également ici, équilibré de chaque côté. On l'a dit. Vous imaginez que vous avez fermé ce côté et l'autre côté, non. Non. Ici, elle a l'attache vers l'avant. Donc, elle a enveloppé toutes les parties, n'est-ce pas? Pour que aucun rouleau ne soit lésé. Également ici, les boucles ne doivent pas être écrasées à la nuque. Parce que si vous venez attacher, vous attachez ici, vous venez passer ici, n'est-ce pas? Vous venez, voici le bout de votre voilette, vous attachez, vous venez passer ici. Vous voyez que ceux d'ici vont être écrasés, non, enveloppés partout ici, comme vous le voyez sur l'image, pour que les boucles ou alors les rouleaux de la nuque ne puissent pas être écrasés. Et ça, lorsque vous vous utilisez de cette manière, on peut dire que vous êtes un professionnel, n'est-ce pas? C'était là les précautions d'emploi. Maintenant, comment entretenir la voilette? Nous avons dit, c'était un morceau de tissu. Et comme toujours, lorsque nous faisons la mise en pli, parfois nous mettons également la lotion mise en pli, nous mettons un peu de crème, et bien d'autres produits et selon notre sensibilité, des produits qui vont protéger les cheveux de la chaleur et parfois ces produits ont de la graisse, n'est-ce pas? Contenant donc de la graisse, il faut laver à l'eau savonneuse pour bien enlever ces graisses-là. Après, nous allons rincer et puis nous allons sécher, tout simplement. Nous avons également maintenant les bonnets parce que nous avons fini avec les voilettes. Cet autre accessoire de coiffure, les bonnets. Oui, observez bien l'image des bonnets. Il en existe sur le marché. Peut-être que vous en avez à la maison, mais vous ne connaissez pas quel est le rôle en coiffure lorsque vous êtes dans un salon de coiffure. À quoi vous sert un bonnet? Parfois on parle de bonnet, mais les bonnets, parfois on les utilise pour nos coiffures régulières, pour nos têtes, comme un chapeau, n'est-ce pas? Maintenant, les bonnets en coiffure. Voilà un exemple. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des chapeaux, comme vous avez vu à l'image. Vous avez vu? Chapeau, souple, sans bord. Parce que quand on dit sans bord, ça veut dire, vous savez, les chapeaux, il y a des chapeaux qui débordent, qui sont des larges bords. Vous avez déjà entendu, chapeau, large, bord. Ici, nous avons notre chapeau qui est souple, sans bord, et qui enveloppe toute la tête. Oui, toute la tête. Vous avez vu? Sans bord, enveloppe toute la tête, un chapeau. C'est ça qu'on appelle bonnet en coiffure. Maintenant, les types de bonnets utilisés en coiffure. Observez ici. Ici, nous avons un bonnet de soin capillaire. C'est-à-dire, lorsque nous faisons les traitements de cheveux, on peut aussi utiliser un bonnet. Ici, lorsque nous avons fini de mettre le traitement, nous allons poser notre bonnet. L'avantage de ce bonnet, c'est que ça va garder l'humidité. C'est qu'il va favoriser la pénétration des produits, soit pour traiter le cœur chevelu, soit pour traiter les cheveux. Il conserve la chaleur et l'humidité. Ici, donc si on met un masque, pendant que nous faisons nos travaux à la maison, nous mettons notre bonnet de soin capillaire. Également, nous avons les bonnets de douche. Tout à l'heure, on l'a dit, vous avez fini de faire votre mise en pli et autres, vous avez les traits sur la tête, mais vous ne voulez pas déjà faire un shampoing, laver vos cheveux pour le moment, alors vous enveloppez votre bonnet pour couvrir votre coiffure. Ce bonnet, généralement, il est en plastique. Oui, il doit être en plastique, en matière plastique, parce que ça permet que l'eau circule, ça tombe, sans pénétrer. Il est imperméable, il doit être imperméable, ce type de bonnet. Ne prenez pas un bonnet en tissu, alors que vous allez faire votre, vous allez prendre votre douche, votre coiffure ne sera pas protégée. Également, ici, nous avons les bonnets de nuit. Vous avez votre coiffure, parce que généralement, lorsque nous sommes pochés, nous bougeons sur le lit, nous allons dans tous les sens. Lorsque nous laissons nos cheveux vent, surtout lorsqu'ils sont longs, ils vont s'entremêler. Finalement, quand on va payer, ils vont se casser, n'est-ce pas? Ils vont s'attacher. Si nous mettons notre bonnet, ça nous permet de protéger nos cheveux. Ça protège aussi la coiffure. Si nous sommes coiffés, nous l'enveloppons très bien, il est fort possible que notre coiffure puisse tenir le plus longtemps possible. nous avons également les bonnets de nuit en soie, n'est-ce pas? Parce que tout à l'heure, ceux-ci étaient en satin, n'est-ce pas? Mais ceux-ci, ils sont en soie. Et vous pouvez l'observer ici, parce que tout à l'heure, nous avions, vous voyez ces bords-ci? C'est des bords un peu fins. Ici, nous pouvons également trouver sous la forme de bonnets avec large bord, n'est-ce pas? Ici, ceux-ci, par exemple, sont en soie. Ça ne veut pas dire que les larges bords sont toujours en soie, mais c'est les matières qu'on utilise. Pourquoi la soie, le satin? Ces matériaux-là, ils sont respirants. Parce qu'on a dit tout à l'heure, lorsque nous utilisons le bonnet de soin capillaire, il est humide à l'intérieur, il conserve la chaleur, il n'est pas respirant. Oui. Alors que le satin et la soie sont respirants, ça permet au cuir chevelier de respirer. Et donc, ça ne va pas transpirer, notre coiffure, il n'y aura pas de transpiration au point où si c'était bouclé, les boucles tombent. Non. Ils sont respirants et ils sont souples, bien d'utilisation, lorsque c'est pour cela que nous nous avons appelés, ou alors, ils sont appelés les bonnets de nuit. Nous avons également les bonnets à mèche. Les mèches, pourquoi? Parce que ici, lorsque nous voulons faire une coloration de cheveux, c'est-à-dire que vous avez les cheveux noirs, mais vous voulez voir quelques bruns de cheveux, quelques portions de cheveux de couleur dorée, ou rouge, vert, bleu, ça dépend de votre style. Vous voulez donc, vous voulez donc ces bruns de cheveux. Vous voyez que à travers ces petits trous, oui, ici, d'accord? On va sortir ces cheveux-là, tel que c'est montré à l'image. Là, on a dit c'est un bonnet à mèche. Retenez-le. Ici, il est généralement en silicone. Donc, la silicone est proche du plastique. Ici, on va sortir dans ces mèches-là, mèche après mèche, ça dépend de là où on veut les positionner. Est-ce qu'on veut que ce soit sur la tête? Est-ce qu'on veut sur toute la tête? Est-ce qu'on veut que ce soit juste devant, derrière, à des endroits? On va donc tirer ces mèches-là. Après les avoir tirées, nous appliquons notre coloration dessus. Ça ne prendra que les mèches qui sont sorties, pas le reste des mèches qui sont à l'intérieur. Et, après, nous allons tirer. Vous voyez, ici, vous apercevez ici, vous êtes en train d'apercevoir ici notre bonnet qui est en train d'être tiré. Et là, nous avons reçu, nous avons eu nos mèches colorées. Donc, il y a des bonnets spécifiques qu'on doit utiliser dans les salons de coiffure. Bien que certaines personnes utilisent parfois du papier à l'huile pour avoir ces mèches, mais ça, c'est un outil professionnel. Et lorsque vous ouvrirez votre salon de coiffure, tâchez de l'acheter pour l'avoir afin de sortir des bonnes lorsque vous faites un balayage, on appelle ça balayage, que ce soit bien fait. Comment donc entretenir les bonnets? Eh bien, vous devez les laver avec de l'eau savonneuse. Parce que, comme toujours, je vous parle des résidus, des graisses, des mèches et tout. Vous devez pouvoir les laver avec de l'eau savonneuse. même ceux qui sont en silicone, lorsque vous faites des colorations, des mèches, je veux dire. Alors, vous les lavez, vous rincez et vous séchez tout simplement. Après donc, que nous ayons vu les bonnets et les voilettes, ces outils qui ont des aérations et qui permettent, n'est-ce pas, le maintien de la coiffure, allons-y pour un exercice d'application pour voir si vous avez bien assimilé la leçon. C'est un exercice à deux volets. D'abord, la première question, expliquez la nécessité des trous sur les voilettes. Oui, vous avez observé, notre voilette a des trous. Regardez bien, notre voilette, elle a des trous. Si vous l'avez observé, voilà des trous, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que notre voilette doit avoir des trous? Parce que ce n'est pas au hasard, on a dit que c'était un morceau de tissu qu'il y avait des trous. Et maintenant, indiquez les avantages des bonnets de nuit. On a vu plusieurs types de bonnets. Quel est l'avantage d'utiliser un bonnet de nuit lorsque vous allez vous coucher? Alors, j'attends vos réponses, réfléchissez. On va voir si vous avez compris la leçon. Bien, corrigeons donc notre exercice. Les trous que nous observons sur notre voilette permettent le passage de l'air chaud ou de l'air libre. L'air chaud, pourquoi? Parce que nous l'avons dit, après une mise en pli, c'est-à-dire qu'on a mis les rouleaux sur la tête de la cliente, on attache et elle va entrer dans le casque. C'est le vent chaud dans le casque qui va sécher les cheveux, n'est-ce pas? Afin d'avoir des formes. C'est le vent chaud. Donc, si c'est fermé, vous voyez, si c'est totalement fermé, l'air ne va pas passer pour entrer et sécher les cheveux à l'intérieur. C'est pour cela qu'il y a des trous. D'accord? Voilà, je pense que tout le monde a compris. Et à l'air libre, parce que aussi, je peux faire ma mise en pli, je n'entre pas dans le casque, mais je fais la tâche. Ça permet, n'est-ce pas, à ce que l'air libre puisse passer. C'est pour cela qu'il y a des trous. Maintenant, quels sont les avantages du bonnet de nuit? Avant d'aller coucher, vous avez l'habitude de voir maman, elle met son bonnet, elle va se coucher. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit, pour éviter que les cheveux s'entremêlent, s'attachent pendant que nous tournons sur le lit. Et aussi, pour maintenir la forme des boucles ou la forme de notre coiffure. est-ce que vous avez fait un brouchy? Est-ce que vous avez fait une mise en pli? Vous avez fait des boucles anglaises? Beaucoup de types de coiffure. Pour maintenir cette coiffure-là et pour permettre qu'elle mette le plus longtemps possible, nous pouvons arborer notre bonnet de nuit. Bien, nous allons donc nous résumer. les voilettes et les bonnets de manière générale sont des assoirs que l'on utilise pour fixer les cheveux. Oui, fixer les cheveux comment? Parce que nous allons les utiliser pour maintenir les cheveux en place pendant la pose des rouleaux pour ce qui est de la voilette. Nous la mettons pour que les cheveux, les rouleaux tiennent en place. Et nous avons dit pour que les mèches ne se baladent pas dans le casque, n'est-ce pas? Et pour que les rouleaux qui n'ont pas été bien enroulés, n'est-ce pas, puissent être maintenus pendant le séchage. Et pour ce qui est des bonnets, ça enveloppe toute la tête pour protéger les cheveux. Nous avons vu, ça peut être un bonnet de nuit, nous avons également vu que les bonnets de nuit, lorsqu'ils doivent normalement être dans une matière qui est perméable, qui permet aux cheveux et aux cœurs chevelus de respirer. Parce que sinon, si c'est une coiffure, elle peut tomber. Également, les bonnets de bain, imperméables à l'eau. Nous avons également vu des bonnets de traitement de cheveux, n'est-ce pas, qui, elles, elles maintiennent l'humidité à l'intérieur afin de permettre la pénétration du produit dans le cœur chevelu ou alors sur les cheveux. Alors, je vais vous laisser un devoir à présent. Vous allez devoir m'indiquer un accessoire qui peut servir à la fois de voilet et de bonnet de nuit. Oui. C'est-à-dire que quelque chose que, lorsque je mets sur la tête, si je suis à la maison, j'ai fait ma propre mise en pli, n'est-ce pas, j'ai mis mes propres rouleaux sur la tête. Maintenant, pour que les rouleaux ne tombent pas, pour que les cheveux ne se baladent pas, si j'ai mal mis les rouleaux, si mes cheveux sont courts, je mets un accessoire. Oui. C'est un accessoire-là qui peut aussi me servir de bonnet de nuit. C'est lequel ? Vous avez toute la semaine pour réfléchir. Faites des recherches, pensez à ce que vous voyez maman utiliser et je suis sûre que vous allez trouver les réponses pour la séance prochaine. Eh bien, pour préparer cette leçon, nous avons utilisé le programme officiel. Nous sommes basés sur le programme officiel. Nous avons parcouru le site de www.amazon.shopping et également le dictionnaire Larousse. Vous pouvez également consulter ces références et bien d'autres encore pour vos propres recherches et pour compléter votre leçon. Pour la prochaine fois, nous parlerons des bandeaux et des serres-têtes. et des serres-têtes. Sous-titres par Juanfrance